Nous aussi avec les maires socialistes et les maires écologistes qui auront signé le même appel. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, bien entendu, nous avons du tout faire en communion. Nous avons au moins un point d'accord, c'est que la situation du logement en Ile-de-France et particulièrement dans la métropole du Grand Paris est catastrophique. Des hommes et des femmes souffrent dans la métropole du Grand Paris. C'est intolérable si on fait le calcul de plus de 700 000 demandeurs de logements dans notre région et qu'il n'y a que moins de 60 000 logements qui se libèrent par an, c'est plus de 11 ans d'attente en moyenne pour avoir un logement. Cette situation est intolérable et inacceptable. 11 ans, 11 ans quand vous êtes une femme battue, ce n'est pas possible d'attendre 11 ans pour avoir un logement. 11 ans quand vous vous divorcez, ce n'est pas possible pour la garde éternée. 11 ans quand vous avez 5 enfants dans la même pièce en période de Covid, qu'on se retrouve à 10 soit 11 dans le même logement, ce n'est pas possible. Il faut donc construire des logements, et construire des logements sociaux dans cette métropole, contre la souffrance imposée aux hommes et aux femmes qui vivent ici. Il y a aussi d'autres raisons. Sans logement social, ça va faire disparaître les gens normaux de la métropole. Les gens normaux, ce sont les gens qui sont ici, les gens qui travaillent, les gens qui sont ou qui ne travaillent pas. Les infirmiers, les éboueurs, les cantonniers, les agents de mairie, les petits cadres, les étudiants qui commencent dans la vue, les jeunes qui se mettent en couple. Ces gens-là, s'il n'y a pas de logement social pour les loger, ils seront évacués. Comme dans les Hauts-de-Seine, une étude du diocèse, donc des prêtres des Hauts-de-Seine. Ce n'est pas très communiste, ça. Eh bien, ces prêtres ont fait une étude sociologique sur le département des Hauts-de-Seine. Après avoir chassé les couches populaires des villes bourgeoises, qui étaient populaires avant, ils ont chassé ces couches populaires, et aujourd'hui, même les couches moyennes ne peuvent pas y habiter. Et ce gouvernement dit que quand on a plus de 40% de logements sociaux, il faut arrêter. Mais il y a 70% de la population française qui est éligible au logement social. Ça veut dire qu'ils veulent, en limitant à 40% la construction de logements sociaux, social, ils gèrent la pénurie. Il y a 30% de décalage. Entre 40 et 70%, ça fait 30% de décalage. C'est la gestion de la pénurie. Et cette pénurie, elle sert à quoi ? À faire monter le prix des loyers dans le privé. À faire que des gens s'enrichissent sur le logement. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que c'est de la souffrance. Quand j'étais plus jeune, il y a bien longtemps, le prix du loyer, c'était à peine 15% de nos revenus. Aujourd'hui, dans la métropole du Grand Paris, quand on est dans le social, c'est 33% de vos revenus. Mais quand vous ne pouvez pas être dans le social parce qu'il y a une pénurie, c'est souvent 50, 60, 70% de vos revenus pour pouvoir vous loger et pas toujours des salants. Cette situation ne peut pas perdurer. Le droit à la ville, le droit à vivre dans Paris, le droit à vivre en petite couronne, le droit à ne pas être chassé de cette métropole du Grand Paris, impose que l'on puisse construire du logement social et en construire davantage. Et il dit ça suffit, ces campagnes menées par l'âme Pincresse, par le département des Hauts-de-Seine, mais aussi par beaucoup d'élus de droite et dans le Val-de-Marne, où on dit que le logement social, c'est des ghettos. Eh bien non, mesdames et messieurs, 70% de la population d'Île-de-France est éligible au logement social. Oserez-vous dire que 70% de la population d'Île-de-France sont des cas sociaux ? Est-ce qu'on ose dire ça ? Est-ce qu'on ose dire qu'un employé de préfecture est un cas social ? Est-ce qu'on ose dire qu'un employé de mairie est un cas social ? Un infirmier et une infirmière sont des cas sociaux ? Non, le logement social, c'est le droit au logement pour toutes et tous et c'est leur droit à habiter en dignité dans la métropole de Grand Paris. Bravo ! Et ce qui... Et le problème, le problème, c'est pas qu'il y a trop de logements sociaux, c'est qu'il n'y en a pas assez avec des gens qui attendent, qui sont dans la rue ou qui sont en difficulté avec leur famille. Et ce que fait la pénurie du logement social, ce qui fait la paupérisation du logement social, c'est la pénurie. Alors je sais qu'on a un désaccord avec le jade sur cette question-là. On l'assume. Mais en tout cas, moins il y a de constructions de logements sociaux, plus on gère que les situations d'urgence. Et gérer les situations d'urgence, il faut le faire, il faut qu'il y ait des constructions de centres d'accueil dans toutes les villes, ce qui n'est pas le cas. Il faut qu'il y ait des constructions de logements sociaux dans toutes les villes, mais il faut arrêter de gérer cette pénurie. Voilà donc l'importance de ce rassemblement. Je vous remercie toutes et tous, parce qu'en général, le logement social, tout le monde s'en fout. Sauf quand on en a besoin. Et le fait que vous soyez là, c'est plutôt bon signe. Parce que si cette situation continue dans la pénurie du logement social, c'est en 11 ans d'attente, c'est 12 ans d'attente, 13 ans d'attente, 14 ans d'attente, et vous allez partir vivre au fond du Val-de-Marne, pas au fond du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, ou la Seine-les-Marne, parce qu'il n'y a plus de logements dans la Seine-Croix-Pointe. Et ça aussi, c'est anti-écologique. Éloigner les logements des zones de travail, c'est plus de logements sur la route, c'est plus de personnes en bagnole, qui tempent pendant 2h ou 3h. Donc oui, il faut construire des logements sociaux, il faut que les égoïstes qui refusent de construire des logements sociaux dans leur vie, on leur impose la construction. Et donc comme le disait Stéphane Pouillard dans sa question éthique, c'est pas empêcher ceux qui ont 40% de logements sociaux d'en construire, c'est imposer à ceux qui ont moins de 20, moins de 30, d'en construire, leur imposer à eux de construire des logements sociaux. Ce sont des genres égoïstes et ils font sortir de cet égoïsme social où la bourgeoisie reste entre elles et ne veut voir personne d'autre. Moi souvent je dis, à Gennevilliers, tout le monde peut venir habiter à Gennevilliers, s'il y avait des logements dans le monde suffisant, tout le monde peut venir habiter. Par exemple, ce que je dis, c'est qu'un riche de Neuilly, il peut venir acheter à Gennevilliers. Quelqu'un de normal à Gennevilliers, il ne peut pas aller habiter à Neuilly parce qu'il n'y a pas de logements sociaux et surtout il ne peut pas acheter. Quand on nous dit qu'il faut de la luxité sociale, il faut que les gens achètent parce qu'ils peuvent sortir du logement social en achetant. Mais si je prends les hauts de sel, qui de normal peut acheter, que c'est entre 6 000 et 10 000 euros le mètre carré ? A Essilie Molino, ils se vendent même dernièrement qu'il a vendu un logement à 15 000 euros le mètre carré. Mais qui a allé revenu ici pour pouvoir acheter à ce prix-là ? Qu'est-ce que ça veut dire de nous laisser ? La France des propriétaires, ça n'existe pas à ce prix-là. En tout cas, ce n'est pas la France normale. Et donc le logement social, c'est ce qui permet de loger la France normale. Donc merci d'être ici. La délégation va se former. Donc quand il y arrive, maire de Nanterre, qu'on dira cette délégation. Ensuite, j'ai promis au DAL, qui est présent, et il interviendra aussi pour mettre ses accords, Jean-Baptiste Thérault, la CNL 28, l'Igypte, travel, pour la CNL Île-de-France, viendra. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la CSF ? Non. Qu'avez-lui, est-ce qu'il y a des élus écologistes ouverts, présents ? Écologistes ou socialistes ? C'est un élus socialiste qui vienne pour être dans la délégation. Et c'est un élu vert qui vienne pour être dans la délégation.